Les terribles trois ans ennemis qui viennent sur le monde. Une interprétation biblique. Un antéchrist en Moyen-Orient signe un accord pour garantir la sécurité d'Israël pendant sept ans. Mais cela ne dure que trois ans et demi. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine, et ce qui a été résolu, fondent sur le dévastateur. Il s'agit d'une semaine d'année, soit sept ans dont le milieu serait de trois ans et demi. Cette bête mène la coalition de dînations contre l'État juif, lequel elle opprime durant trois ans et demi. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés, entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, égale 1260 jours, soit trois ans et demi. Cette oppression politique, économique et religieuse, perdure trois ans et demi, jusqu'à ce que le peuple israélien arrive à la fin de ses forces. Un ange de Dieu leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Toutefois, un vestige important de la population israélienne, est divinement protégé, et préservé pendant trois ans et demi. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ainsi, les nations occupent la capitale Jérusalem, y compris la plage du Temple, durant 42 mois, soit trois ans et demi. Lève-toi, et mesure le Temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent. Mets-le par vue extérieur du Temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte, pendant 42 mois. Cependant, il y aura deux prédicateurs israéliens, qui prophétisent au Père des miracles, durant cette même période de 3 ans et demi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Ce sont vraisemblablement les prophètes Élie, et Moïse sinon Énoch, qui descendent du ciel appelé la nation juive à se repentir. Durant cette même période de temps, l'Antéchrist s'impose de force, sur la politique de plusieurs pays. Il lui fut donné une bouche, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. L'Antéchrist et sa coalition, sont détruits définitivement, un mois après la fin des trois ans et demi. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Jésus a dit, « Vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. » Six semaines plus tard, les nations sont jugées, et Jésus-Christ inaugure son règne messianique dont la capitale sera située à Jérusalem. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'au 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501